Bonjour les abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Un oracle qui vient de sortir aujourd'hui, le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance aux éditions Contredire. Donc j'avoue, je l'attendais. Moi qui effectue beaucoup de tirages pour des guidances sentimentales et les loboscopes, je pense qu'il va être complémentaire à mes tirages. La personne de votre cœur ou celle à venir vous offre ses pensées à travers les messages de cet oracle. Vous capterez ainsi ce que ressent celle ou celui qui vous fait vibrer. Posez-lui vos questions et grâce à ses guidances justes et précises, cet oracle vous aidera à savoir où vous en êtes, ce qu'il va se passer pour votre relation et comment avancer sur votre chemin d'amour. Ces cartes-messages concernent tout type de lien amoureux existant ou en devenir. Découvrons ensemble ce petit oracle. Hop ! Donc petit couffret classique qui s'ouvre comme ceci par le dessus. Nous avons ici à l'intérieur une méthode comment utiliser les cartes. Place ta main gauche au-dessus de l'oracle, ferme les yeux, pense à celle ou celui qui occupe ton cœur et ton esprit, puis choisis intuitivement une carte. Que t'apprends le message ? Comment ta relation va-t-elle évoluer ? Voir la carte, les différents tirages possibles pour découvrir toutes les façons d'utiliser cet oracle. Alors ici, c'est juste une référence de l'oracle avec son numéro. Chère lectrice, cher lecteur, un soin tout particulier est apporté à l'impression de chacun de nos coffrets. Néanmoins, si votre achat présente un défaut de fabrication, merci de nous envoyer une photographie de ce dernier accompagné des numéros indiqués au dos de ce feuillet. Ce qui est quand même plutôt pratique et sérieux. Alors, découvrons cela. Alors, hop. Je trouve ça vraiment tout mimi, en fait, des petites cartes oracles comme ça. Ça tient facilement en main et pour les mélanger, c'est quand même plus simple. Alors, les différents tirages possibles. En tirage journalier, piochez une carte-message pour connaître la tonalité de la journée de celle ou celui à qui vous pensez. Et en tirage plus complet, vous piochez cinq cartes et disposez-les de gauche à droite pour avoir une vue d'ensemble de votre situation actuelle et un message complet de votre autre. Vous pouvez ensuite recouvrir certaines cartes. En complément d'autres oracles, afin de finaliser un tirage réalisé avec d'autres cartes et pour vous apporter des précisions. Pour une question ouverte, vous choisissez donc quatre cartes. Aspect positif, difficulté, destin et réponse. Et disposez-les de gauche à droite. Une question ouverte, c'est par exemple, comment envisage-t-il notre situation actuellement ? Pour une question fermée, donc réponse par oui ou par non, posez votre question et retournez les cartes de l'oracle jusqu'à tomber en premier sur la carte oui ou sur la carte non. Voilà donc pour les différents tirages. Ensuite, nous avons juste une carte ici avec les références en fait. Édition Contredire, les illustrations, la page Facebook des éditions Très Daniel et retrouvez Géraldine Garance sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, YouTube et Instagram. Découvrons à présent donc nos petites cartes. Alors le dos, je vous présente le dos. Ce sont des petits cœurs bleus. Voilà. La tranche est dorée. Et donc les cartes, nous avons alors, on commence fort, on commence fort avec avoir un enfant avec toi. Alors je ne vais pas lire les messages parce qu'ils sont, voilà, il y a quand même quelques lignes à chaque fois pour toutes les cartes. Je vais lire le principal, c'est-à-dire le nom de la carte, donc sa phrase d'accroche. Vous voyez par exemple pour celui-ci, avoir un enfant avec toi. Alors juste pour cette carte-ci, je vais vous lire le texte, ce qui peut donner un exemple vis-à-vis des autres cartes. Donc avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ensuite, besoin de réfléchir. Construire avec toi. Crois en moi. Envie de bonheur avec toi. Envie de te contacter. Être en couple avec toi. Être en harmonie. Excuse-moi, je suis désolée. Faire des projets avec toi. Fais-moi confiance. J'ai besoin de toi. J'ai des remords et des regrets. J'avance vers nous. Je culpabilise. Je m'illusionne. Je m'interroge sur ma vie. Envie de te faire l'amour. Envie de te voir. Je me libère. Je me sens perdue. Je me sens seule. Je n'ose pas. Je ne suis pas disponible. Alors, on va regarder. Parce que là, ça a vraiment une autre tournure pour ce type de message. Je ne suis pas disponible. Alors, l'exemple. Je suis préoccupée. Donc, ça peut nous parler de préoccupation. Ou, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Car je me pose beaucoup de questions. Ensuite, je ne suis pas prête. Prête. Je ne vais pas bien. Je pense à toi. Je rêve de toi. Je souhaite notre réconciliation. Je suis aidée. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Je suis dans l'égo. Je suis mal entourée. Je suis prête. Je suis ton autre. Je t'aime. Je te promets. Je te surveille. Je vais sortir de mon silence. Je vais te donner des explications. Je veux être avec toi. Je veux prendre des décisions. Je viens vers toi. Nous avons la carte non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc cet oracle nous parle aussi d'un côté très spirituel aussi. N'oublions pas que c'est le petit oracle des âmes amoureuses et que les âmes parcourent un chemin et que dans le cheminement peut y avoir un nom et un 8 plus tard. Et vice-versa. Nous deux, c'est très fort. Nous avons la carte 8. Alors le 8. Je dis 8. Un grand 8. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. Ensuite, pardonne-moi, partager ma vie avec toi, patiente encore un peu, peur de ne pas être à la hauteur, peur de te perdre. Le peut-être, à présent, je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelques temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ensuite, nous avons la carte prisonnier, prisonnière de ma vie. Ensuite, respecte mon silence. Et la carte, tu me manques. Donc, voilà pour cet oracle. Alors je le trouve super. Pourquoi ? Parce que non seulement on a, ben voilà, on a une carte affirmative, mais on a aussi un petit texte explicatif. Alors si on le compare par exemple au Love and Swords book ou au Murmure de ton autre. Vous pouvez voir un peu la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne des Murmures de ton autre. Pour les Murmures de ton autre, on a tout simplement un petit message sans explication supplémentaire. Les obstacles entre nous se lèvent. Donc, un beau message d'un beau message d'espoir. Vous voyez donc, là après c'est pareil avec le Love and Swords book, c'est pareil. Voilà. C'est tu me plais beaucoup. Voilà, ce sont des phrases affirmatives. Mais là, le plus avec ce petit oracle, c'est que vraiment on a des explications. Et ça peut donner des ouvertures à des messages en fait que vous n'auriez pas forcément compris. Ou vous n'auriez pas saisi. Ou vous ne vous seriez pas permis d'y songer, d'y penser. Là par exemple, avec la carte, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer. Et je fais semblant. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'une personne ne vous dit pas. Ce n'est pas parce que votre autre ne vous dit pas que vous lui manquez. Que ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des masques. Il peut y avoir des secrets. Il peut y avoir un égo. Il peut y avoir des tas de raisons qui fassent en fait que la personne ne dévoile pas ses sentiments. Et son manque, son ressenti. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi. Et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà ces magnifiques messages du petit oracle des âmes amoureuses. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager pour faire découvrir ce petit oracle. Et n'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires. Et à vous abonner à la chaîne Guidance et Soins de l'âme pour suivre d'autres vidéos. Et notamment les loboscopes pour chaque mois, pour chaque signe, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501